Moscou a de nouveau menacé hier de faire usage de l'arme nucléaire alors que les autorités pro-russes des régions ukrainiennes de Donetsk, de Zaporitsha, de Kherson et de Luhansk, où le Kremlin organisait des référendums d'annexion, ont revendiqué la victoire du oui d'un attachement à la Russie. Ces votes sont dénoncés comme des simulacres par Kiev et ses alliés. Ces menaces nucléaires qui sont prises au sérieux en Occident sont intervenues au dernier jour des votes d'annexion organisés par Moscou. Après le dépouillement de 100% des bulletins de vote, la commission électorale de la région de Zaporitsha a affirmé que 93,11% des électeurs avaient voté pour le rattachement à la Russie. La commission électorale centrale de la République populaire de Donetsk a affirmé quant à elle que 99,23% des électeurs avaient soutenu le rattachement. Dans la région de Kherson, l'administration d'occupation pro-Moscou a indiqué que 87,05% des électeurs avaient voté en faveur du oui. Enfin, peu après, les autorités électorales de Louange ont aussi annoncé la victoire du oui. Dans cet environnement, les pays du G7 ont juré de ne jamais reconnaître leurs résultats, tandis que Washington a promis une réplique sévère par la voie de sanctions économiques supplémentaires. L'Union européenne considère ces référendums comme illégaux et toutes les personnes qui ont participé à leur organisation seront sanctionnées, a affirmé le porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Même la Chine, principale partenaire de la Russie, a formulé des critiques sans aller jusqu'à dénoncer ces référendums. Lors de l'ouverture du forum public annuel de l'OMC à Genève, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Mme Ngozi Okanjoun-Weta, a prédit une récession mondiale alors que le monde est en proie à des crises multiples, insécurité, chocs climatiques, hausse des prix des denrées, autant de chocs exogènes simultanés qui fragilisent le monde selon la patronne de l'OMC. Mais nous devons réfléchir à ce que nous devons faire, aux politiques que nous devons mener pour restaurer la croissance, a-t-elle indiqué ? A court terme, sa première inquiétude était de savoir comment assurer la sécurité alimentaire dans le monde, a-t-elle également expliqué, se disant aussi préoccupée face aux questions d'accès à l'énergie. Elle a également insisté sur l'importance pour les banques centrales de bien déterminer si l'inflation est provoquée par la forte demande ou si la hausse des prix est liée à la raison structurelle du côté de l'offre. S'il s'agit de facteurs liés à l'offre sur lesquels vous n'avez pas le contrôle, continuer à augmenter les taux d'intérêt et contre-productifs, a-t-elle averti ? Contreversé et hors service à cause de la guerre en Ukraine, les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne ont été subitement touchés par des fuites inexpliquées en mer Baltique, ont annoncé hier les autorités danoises et suédoises, suscitant des soupçons de sabotage. Au lendemain de l'annonce d'une fuite dans le gazoduc parallèle Nord Stream 2, le gazoduc Nord Stream 1 reliant la Russie à l'Allemagne est à son tour touché par deux très rares fuites de gaz en mer Baltique, ont indiqué hier les autorités des deux pays concernés. Copenhague a immédiatement placé en état d'alerte ses infrastructures énergétiques tout en estimant qu'il était trop tôt pour s'exprimer sur les causes de ces incidents simultanés. Quant aux autorités allemandes, elles n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat mais selon une source proche du gouvernement allemand citée par le quotidien allemand Tarspiegel, tout parle contre une coïncidence, nous ne pouvons pas imaginer un scénario qui ne soit pas une attaque ciblée à souligner cette source. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les principales places boursières européennes ont terminé en baisse hier, la remontée des rendements obligataires et les soupçons de sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 ayant compromis les rebonds observés en début de séance. A Paris, le CAC 40 a cédé 0,27% à 5753 points après avoir gagné jusqu'à 1,44%. A Londres, le FTSE a reculé de 0,52% et à Francfort, le DAX a abandonné 0,72%. La bourse de New York a terminé en ordre dispersé. Tout comme en Europe, les soupçons de sabotage des gazoducs Nord Stream et les tensions sur les taux longs ont pénalisé les indices américains. Le Dow Jones a signé une sixième séance consécutive de baisse et a lâché 0,42%. Le Nasdaq a pris 0,25% tandis que la S&P 500 abandonnait 0,2%. En France, les secteurs de l'énergie et des services aux consommateurs ont réalisé les plus belles performances de la séance avec des gains de 1,78% et 0,32%. Les financières et les utilities ferment la marche avec des replis de 1,23% et 0,63%. Les cours de pétrole ont été soutenus par les soupçons de sabotage sur Nord Stream 1 et 2 ainsi que par l'ouragan Yann qui s'approche du Mexique et qui fait crainte des baisses de production. Enfin, du côté des crypto-monnaies, le Bitcoin est repassé sous les 19 000 dollars après un repli de 0,67%. Il s'est changé à la clôture à 18 976 dollars l'unité. L'Ethereum quant à lui a fait le chemin inverse en prenant 0,11% à 1319 dollars. Nous allons marquer une toute première pause et juste après nous ferons vue l'ouverture de la séance à Francfort. Une ouverture en direct analysée et décryptée par Eric Seboin tout de suite sur Téléfinances. Merci.